Bonjour, je m'appelle Nicolas Nérin, j'ai 31 ans, je suis peintre en bâtiment et j'ai créé ma propre entreprise sur Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Mon entreprise travaille pour les clients particuliers, pour ramélir leur maison, leur appartement. On a toutes les impressions ici des lambris. Donc, coup de ponçage avant, fret accroche. Que ce soit de la peinture, que ce soit de la toile de verre, que ce soit du papier peint. Être peintre, ça consiste vraiment à poser un revêtement sur une surface, qu'elle soit au sol, au mur, au plafond. 80% c'est la préparation. L'idée c'est de rendre le mur lisse. Le ponçage c'est la base du peintre. C'est également enduire les murs. La peinture c'est la touche finale à la fin. Et d'un coup tout est propre, tout est lumineux, tout est très joli. On a les peintures dépolluantes, on a une machine pour nettoyer les outils, pour ne pas les nettoyer à l'eau. C'est sûr qu'on a envie de s'engager dans ça. En fait, on va s'adapter aussi à chaque support, aux nouveaux revêtements qui sont constamment en évolution, comme à chaque mur, comme à chaque pièce, qui est tout différent. Les techniques pour appliquer la peinture, ça restera toujours le rouleau, le pinceau, mais on est aussi capable d'utiliser le pistolet. Sur ma journée de travail, je vais être vraiment d'abord en contact direct avec le client. Après, je vais être avec mes ouvriers. On peut également rencontrer d'autres corps de métier, l'électricien, le plombier, le plaquilliste. On peut être nombreux sur un chantier, comme on peut être seul. Les qualités qu'il faut pour être peintre, c'est la patience. Moi, personnellement, ça me pose, parce que je rentre un peu dans une bulle et on est bien. Il faut être actif aussi, il faut de l'énergie. Ça reste un métier physique. Maintenant, il y a la perche pour repeindre des plafonds. La poussière, il y en a beaucoup moins. Il y a maintenant des meilleures aspirations. Il y a des choses qui sont adaptées et il faut savoir travailler avec. Ça reste, je dirais, un peu artistique d'être peintre. Franchement, je crois que j'aime tout. Après ma troisième, je suis parti directement en tant qu'apprenti, apprendre le métier et passer mon CAP. J'étais salarié de plus de dix ans et j'ai voulu après monter ma propre entreprise. C'est moi qui fais les devis, je vais venir faire les factures. Forcément, je suis un peu moins sur les chantiers, mais je suis quand même en continu avec les clients. En plus d'aimer le métier de peintre, j'aime beaucoup la décoration. C'est vraiment deux choses qui peuvent vraiment se marier ensemble. Le conseil que je donnerais à un jeune, essaye, il y a beaucoup de demandes. Celui qui a envie, il aura vraiment du travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501